Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble le blog, un autre outil de l'ENT qui va vous permettre de diffuser et de partager ce que vous souhaitez au sein de l'espace numérique de travail de votre établissement. Pour cela on a besoin d'un navigateur. Pour cela nous allons démarrer avec le blog. Si jamais le blog n'est pas activé, il suffit d'aller dans application. Vous voyez ici l'application blog est activée puisqu'elle est en vert et si jamais elle était en rouge comme par exemple ici la messagerie, il suffit de cliquer sur gérer mes applications et puis ici vous voyez si elle est en rouge et bien vous la passez en vert en cliquant dessus. Vous pouvez au passage la mettre en favori parmi les services que vous utilisez. Donc si on revient dans la galerie des applications de l'école et bien on clique sur blog et pour écrire son premier article et bien il suffit de cliquer sur ce bouton écrire un article. Alors chaque article doit avoir un titre. Par exemple on va mettre présentation du dictaphone. Donc on lui met ensuite un corps de message. Donc le dictaphone est un outil qui sert à enregistrer la voix. On peut insérer des documents qui sont dans la médiathèque. Donc je vais cliquer dans médiathèque et dans médiathèque je vais aller dans Pascal, mon dossier et là je vais cliquer sur dictaphone pour insérer le document. Voilà. Donc ensuite je vais à la ligne et puis je vais mettre par exemple une petite légende. pour donc ici la numérotation. Donc un bouton pour enregistrer. Voilà. Un bouton pour relire. Et puis un bouton pour enregistrer. Voilà. Donc au niveau enregistrer, on va lui mettre un S. Voilà. Et puis, et bien ici on va lui le ranger dans une catégorie. On va mettre tutoriel. de façon à pouvoir le retrouver plus simplement ensuite. Donc pour l'instant il est en brouillon ce, cet article. Donc je vais l'enregistrer puisque j'ai fini. Voilà. Donc j'ai oublié par exemple de le publier. Donc je vais retourner ici dans éditer l'article. Voilà. Dans éditer l'article, vous voyez je peux mettre publier. Donc je peux mettre la date, je peux mettre l'heure. Pour l'instant je vais le laisser en brouillon. Parce que j'aimerais par exemple joindre aussi un document. Notamment une vidéo, une vidéo YouTube qui explique comment on se sert du dictaphone. Donc pour cela je vais dans, ici, ajouter une vidéo YouTube. Et puis pour trouver le lien, et bien je vais aller ici sur le blog de circonscription. Et je vais récupérer le lien de la vidéo YouTube qui est ici en faisant copier le lien. Je vais le coller en faisant un petit CTRL V et j'importe le lien. Donc désormais ici la vidéo est arrivée. Ici je la coche et puis je fais joindre ce document. Je peux donc enregistrer mon article qui possède une image du texte et puis une vidéo jointe. J'enregistre. Il ne me reste plus qu'ensuite à le mettre en publication. Donc là je vais changer son statut. Je vais faire publier. Alors on peut également le programmer si on ne veut pas le publier tout de suite. Moi je vais le publier aujourd'hui. Je fais valider. Et au niveau de l'heure, je mets 2h57 de l'après-midi. Voilà. Sa catégorie, ses tutoriels. Et je fais enregistrer l'article. Alors si c'est un élève qui y rédige un article, et bien lui il ne pourra pas le mettre directement en statut publié. Il devra demander l'autorisation et vous soumettre son article de façon à pouvoir avoir votre aval. Donc ici si je veux voir l'article, et bien je clique sur le petit œil. Et vous voyez, on a le texte, l'image. Ici une liste de, comment, une liste numérotée à puces. Et puis ici le document joint avec, ici, la vidéo YouTube. Quand on clique dessus, et bien la vidéo s'ouvre. Voilà. Donc on peut l'ajouter au favori. On peut le copier dans les documents. Et on peut aussi fermer le média. Si on résume ce qu'on a appris sur le blog. Et bien pour le blog, il vous faut avant tout une idée. Une idée pour partager justement sur cet outil. Ensuite pour illustrer cette idée, et bien il vous faut des médias. Donc tels que du son, du texte, de la vidéo, un document PDF. Également l'envie de partager, de diffuser à votre communauté de lecteurs. Donc ça peut être des parents, ça peut être d'autres classes. Donc c'est pour ça que les pistes pédagogiques sont nombreuses. Ça peut être un journal de classe. Ça peut être également l'occasion de présenter une activité de classe. Et évidemment à faire réaliser par vos élèves. Par exemple, vous venez de terminer un cycle d'agro-sport. Et vous avez pris quelques photos et enregistré quelques vidéos. Et bien vos élèves vont pouvoir, à partir des photos et des vidéos, présenter cette activité en sport. Et bien à soit à d'autres classes, soit à leurs parents. Alors je vous rappelle que le blog est un espace protégé. Qui tout le monde n'y a pas accès. Seuls les membres identifiés avec un identifiant et un mot de passe de la communauté éducative de l'école ont accès au blog. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada